Ouais donc je suis bien arrivé à Florianopolis, Floripa pour les intimes hier soir après 12 heures de bus. J'en ai chié pour venir à l'hôtel parce que ça grimpe et il y avait un kilomètre deux, pas de bus parce que je suis arrivé à 22h30. Du coup là, premier jour à Florianopolis, enfin Floripa, je suis à Lagoa de Conchechao là et il y a un lac et puis il y a Barra de Lagoa mais j'irai peut-être demain ou après-demain, c'est où il y a les plages et tout. Et du coup j'ai raché des tongs mais du coup je vais vous montrer, je vais mettre de la crème solaire entre mes doigts de pieds parce que je n'ai pas envie d'avoir les pieds coupés comme la dernière fois là. Du coup on va mettre de la crème solaire et au moins ça va faire de l'huile on va dire, ça va réengraisser quoi. Voilà, on a bien engraissé. J'espère que je n'aurai pas de coupure. Nickel. Nouvelle tongs. Vraiment en gros la route pour aller à la plage de droite là-bas là, vu qu'il y avait des deux sables là qu'on pouvait couper à travers. Donc je vais essayer de faire le sable et j'espère que ça va aller à la plage quoi. Lagoa en plus c'est au fond, je ne sais pas ce que vous voyez, mais il y a des mecs qui sont tout en dehors. Vous pouvez aller voir vite fait quoi. Ouais. Ouais, j'aurais bien utilisé le drone là parce que c'est magnifique partout là, à 360 degrés mais j'ai peur qu'ils volent là. Et peut-être que demain ou après demain je ferai le 30 board là. Mais pour l'instant là je vais visiter les alentours. Ouais, je sais pas si c'est une bonne idée de voir fouiller par le désert de sable là. Parce que déjà je sais pas si je peux aller à la plage, j'ai 610 sous je vais mettre un câble. Mais déjà dans le sable je me galère. J'ai enlevé mes tongs et le sable il est super chaud. Du coup j'ai le cul et j'ai le cul en dessous de chaise là parce que soit je me mets tongs mais je me galère. Moi je me les chauffe de malade. Et ouais magnifique. Ouais, la plage elle se rapproche mais j'ai l'impression que c'est comme le Mont-Saint-Michel. Tu le vois, tu le vois, t'as l'impression que t'arrives mais t'arrives jamais quoi. Ouais, bon bah peut-être à tout à l'heure si on voit la plage un jour. Il faut m'attaquer ces cons là. Putain, ils sont 3 autour de moi là. Ouais, je suis au milieu de nulle part. Putain, je casse les couilles là. En même temps je suis content de faire ça mais en même temps je commence à désespérer. Ouais, en plus je vois des terriers à moitié, surtout c'est des gros serpents ou je sais pas mais ça fait un peu bader ça. Là je vois la plage, c'est normal. Pendant une demi-heure là, je ne sais pas parler parce que j'en ai fait du mal. Il y avait, je ne savais plus où passer, il y avait des broussailles partout sur des bruits chelous. Il y avait des, voilà, il y avait des touches. Là je suis longtemps, je suis arrivé mais en gros c'est une plage sauvage pour le kitesurf et tout ça. Et là où il y a le coup de mont, c'est là-bas quoi. Et putain, en vrai je suis content mais en même temps, putain là, je fais des petites frayeurs quand même. Et en plus là, en arrivant, il y a de la cléison sur le sable, pas de la pente quoi. Et le soleil il est juste en face. Le poulet a monté et tout ça, j'ai perdu mes tongs dans la descente. Vous avez une tasse de thé là, une tasse de café. C'est trop chaud là. Vous brouillez pour aller à la table, pour le poser. Vous avez super chaud. Enfin là c'était pareil parce que j'essayais de trouver mes tongs. J'essayais de trouver mes tongs. Voilà. Ah oui, je suis parti à 12h30 et 14h39. Et comme un grenier, je n'ai pas pris de bouteilles de bouteille. Ni j'ai pas mangé du tout. C'est pour ça que quand je l'ai montré, je l'ai montré en douilletule là-bas. Je me disais, mais putain, on va pas le bout du tunnel et t'as trop trop de soif. T'as pas montré. T'imagines des petits trucs quoi. Ça l'après. Par contre, j'ai aucun liquide sur moi. Si je veux prendre la boire, la boire, prendre ça. J'ai pris ma carte. Ouais, ça devrait faire. En vrai si ça marche bien. Ouais. Mais pour rentrer le mercail, je vais prendre un taxi ou un truc comme ça. Ouais. Ce qui est sûr, c'est que je peux pas grossir pendant le voyage. J'en fais les kilomètres. Merci. 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 Musique 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 Là j'ai de la grosse chatte et les nuettes ils sont tombés dans un ravin et je les vois à peu près je sais pas si vous allez voir mais ils sont tous là bas et ça va il y a un chemin pour y aller mais bon ça va être galère ouais bah là je rentre c'est pas si je prends la route mais les taxis c'est trop cher en fait je suis tout seul en fait si encore on était plusieurs ça irait quoi t'as tout le monde qui rentre en voiture et moi je suis le plus le plus euh j'ai 3,8m à faire il est 8h il y a un peu d'an ce soir je suis payé alors que déjà c'est un jour où l'entrée soit on peut y aller alors ouais il y a toujours ma nacelle le problème j'ai essayé encore les surchauffes du moteur de la nacelle ils me disent des comptes inclus le chargé suivant donc c'est trop galère c'est parce que j'y arriverai jamais qu'il faut je suis arrivé au lac et euh c'était pas 3km comme j'ai dit c'était 4,6km mais bon ça va je vais aller au truc je suis arrivé au lac là c'est bon j'aimerais bien marcher aujourd'hui j'ai regardé mais j'ai pas trouvé ce serait 40% en Asie on faisait que ça avec les gars ça optimiserait mes journées quoi surtout que mes nuits d'hôtel sont chères je regarde ça de plus près il faut que je demande aux gens c'est sympa voilà voilà ouais du coup là j'arrive à mon appart à l'auberge et du coup j'ai acheté de la tise avant que je la ferme et vous allez vous marrer il y a pas de pack de 6 pas de pack comme je l'ai dit dans qui sont mon portable là du coup j'ai acheté 18 fois 350ml donc j'ai un putain de pack avec moi quoi après je vais pas vous voir tout ça ce soir je vais pas tout boire ce soir mais euh ça sert de bien je mets tout ça dans mon sac mais euh il y a pas ouais mais je pense qu'on peut se servir et prendre mais bon j'ai pas une galère avec les mains et tout ça après j'ai un sac il est rempli le sac donc quoi du coup bah ça pèse quoi 18 canettes et euh ouais 50€ donc euh avec un paquet de clopes en plus donc euh faut diviser par 4.42 donc on va dire que 10€ c'est 45€ je mets pour 56 ouais ouais 12€ quoi un peu de paquet de clopes mais euh jpp là bon allez j'espère que le nouvel an va être pas mal putain mais pendant ce qui me fait marrer aussi c'est euh bah au Brésil t'as tout le monde qui a une bière dans la main dans la rue quoi c'est normal y'a pas d'livresseur à plus vite c'est tranquille quoi et tout à l'heure je voyais même des scooters avec un pack et tout euh soit ceux qui étaient derrière le pilote ils teisaient et tout enfin c'est n'importe quoi c'est extra le Brésil ouais euh du coup dans les vidéos que vous avez voir là enfin que vous avez vu je veux dire vous avez remarqué je pense que bah les Ray-Ban ils ne vont pas trop quoi euh ils sont plus grandes pour moi d'autant plus que bah quand j'ai des fois je les prête aux gars en France quoi enfin les gars quoi ouais les gars du coup bah eux ils ont des plus grosses têtes du coup bah ils agrandissent du coup bah je suis toujours obligé de les remettre quoi donc euh la galère mais ouais je crois que j'ai changé de blase dans ma chaine je veux dire gars de gros le gars n'est rien quoi mais euh ouais c'est rien c'est du détail ça tant que parce que moi j'ai les yeux de merde euh au soleil je vois rien du tout je suis comme ça quoi ouais bon dans le moment il est que 21h là donc en 3h c'est le réveillon qu'on utilise un peu à l'auberge quoi et puis